salut à tous et à toutes alors aujourd'hui je voulais faire une petite revue matériel je voulais parler d'un clearomiser qui est sorti il ya il ya plusieurs mois il ya pas mal de temps quand même maintenant si je dis pas de bêtises il s'agit de l'aspir typhoon gt c'est bien ça nautilus gt voilà le nautilus gt d'aspir typhoon l'association typhoon aspire qui ont créé un clearomiser en association et moi j'ai l'édition spéciale l'édition qui reprend un peu le typhoon ancienne génération qu'on a pu connaître je sais plus quel c'était mais qui était tout transparent qui avait à peu près cette forme je crois qu'ils qui me rappellent bien ce typhoon alors le nautilus gt d'aspir typhoon spéciale édition il se présente comme ça la boîte je sais pas si vous voyez bien nautilus gt typhoon derrière on retrouve un la contenante nautilus gt temps 4,2 ml de corps et un nautilus bbc corps et 1,6 ohm un nautilus mesh 0,7 ohm un manuel d'utilisation et des rings on va ouvrir la boîte le scratch code sur le côté avec la référence on tombe sur une boîte comme ça nautilus gt je suis désolé je l'ai déjà rempli je m'en suis déjà servi j'ai déjà testé donc il est rempli le clearomiser et on tombe là dessus le clearomiser en dessous on trouve une notice en français des joints de rechange et une résistance que j'ai déjà utilisé en 1,8 ohm de rechange donc c'est le préinstallé 10,7 ohm voilà alors ce qui va nous intéresser c'est le clearom voilà comment il est ah il est un peu sale j'avais pas vu excusez moi le drip tip est un peu crade je suis désolé j'avais pas vu ça c'est mon café au lait voilà le clearomiser il est plutôt très joli je trouve qui rappelle les anciens typhoon avec la bague gravée là comme les typhoon le top cap gravé aussi comme les typhoon drip tip 510 drip tip 510 donc hop on peut le changer avec deux joints théoriques alors pour remplir ça c'est très simple on dévisse au dessus on tire ah non j'ai mal fait là on dévisse au dessus on tire et on vient remplir ah si j'en fais couler ça va pas le faire à l'instant que je prenne un torchon pour les bêtises que je fais je peux ce que vous allez bien voir ah j'arrive pas à montrer sans renverser je vais vous montrer autrement vous voyez bien est ce qu'on voit bien voilà là on voit bien les deux fentes les deux fentes pour remplir le liquide voilà on remplit pas au milieu bien sûr les deux fentes qu'on voit pour remplir le liquide tout simplement voilà après bon dès qu'on a fini de remplir on vient replacer le top cap en haut un demi tour pour fermer et voilà pour changer la résistance on retourne le cliro on dévisse hop et on a la résistance nautilus bvc de près installé en 0,7 ohm j'ai mis la 1,8 ohm là et voilà tout simplement qu'on vient visser ici et qu'on vient replacer à l'intérieur du cliro dans la cheminée prévue à cet effet on revisse on serre un peu et voilà après l'air flow je sais pas si vous allez bien voir l'air flow alors voilà là l'air flow est fermé il y a aucun trou d'ouvert là un trou plus ouvert plus ouvert plus ouvert et ouvert au maximum voilà on voit mal mais là il est ouvert au maximum moi je le mets à la deuxième position une position deux positions voilà je viens nettoyer ça parce que j'ai fait le cochon je vais le remplir un petit peu mon temple je vais venir y mettre un peu du white cake de cut line de pulp un liquide que j'apprécie beaucoup le white cake de pulp un liquide très réputé qui est sorti il y a pas mal de temps il en reste pas beaucoup mais pour finir mon tank donc hop je reviens fermer un demi-tour et c'est fait voilà voilà je viens mettre ça sur une box une essai de classe de Yi Yi SX Mini très belle box je vais faire une revue derrière juste derrière après pour en parler rapidement je me suis mis à 14 watts une résistance ah non c'est la résistance à 0,7 ohm que j'ai mise excusez-moi celle à 1,8 elle est en train de sécher je l'ai nettoyé donc voilà voilà et on va tester le Aspire Nautilus Typhoon GT je suis à 14 watts pour une résistance à 0,7 ohm je pourrais pousser bien plus mais j'ai pas envie 1,5 alors une excellente restitution des saveurs A ex-Cliro excellente 4,2 ml de contenance donc très 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 bonne contenance qui permet de voir venir la consommation liquide très bonne contenance le design il est au top je trouve que ça fait regardez sur la box ça fait un super setup avec la SL class ça fait un joli setup vraiment bien ce petit cliro je vais l'adopter très vite je l'ai reçu il y a 2-3 jours mais je vais vite m'y habitué c'est une vape en MTL bien sûr une vape restrictive une vape en MTL et c'est tout à fait ce que je recherchais donc c'est parfait pour moi une vape en MTL avec des résistances assez hautes en ohm et c'est parfait pour moi voilà les amis c'est une petite présentation rapide du typhoon aspire Nautilus GT j'espère ça vous a plu je vous ferai une revue de la SL class SX mini très rapidement je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue à très vite allez tchous à bientôt